C'est une erreur que nous avons faite parce qu'on a tant chanté que le président Caboret était quand même la solution pour ces jeunes que vous voyez, la solution pour ces femmes, tous ces fils et filles de ce pays-là. Mais réellement, en deux ans et demi de pouvoir, on constate qu'on ne voit rien, bienveni, on ne peut pas quand même continuer à supporter ou à soutenir ce qui est vraiment, comme vous le voyez, ce qui n'est vraiment pas juste et ce qui ne serait pas quand même bon pour la nation. Bon, comme vous l'avez constaté, la position est quand même claire, la position est claire, nous avons quand même montré notre rupture aujourd'hui ce soir avec l'EMPP, nous avons quand même montré notre rupture avec le président Rochmark-Christian Caboret et nous allons quand même appeler, conscientiser, appeler quand même les jeunes, les femmes à sortir faire cette insurrection électorale en 2020 pour faire barrage au président Rochmark-Christian Caboret afin de quand même arrêter le saillement de l'économie, d'arrêter quand même le saillement de cette sécurité que le Burkina Faso connaissait avant qu'aujourd'hui le pays ait plongé dans une insécurité totale. C'est-à-dire que le président Edith Caboret, comme je l'ai dit, sans faire ses éloges, c'est quelqu'un, s'il a pu quitter d'un célibatérium à un empire aujourd'hui, c'est quelqu'un également qui peut réellement envoyer le Burkina Faso qui sombre actuellement vers la lumière, vers vraiment le succès que tout Burkina Béat.